En février dernier, Meghan Markle avait fait condamner une publication du Mail on Sunday dans laquelle apparaissaient des extraits d'une correspondance privée avec son père, Thomas Markle. La Cour de justice avait décrété que, bien qu'il fallait s'attendre à ce que le contenu de ces lettres devienne un jour public, la correspondance entre Meghan Markle et son père relevait bien du domaine privé et personnel et qu'il ne s'agissait pas d'affaires auxquelles le public peut légitimement s'intéresser. A l'issue du jugement, le tribunal avait condamné le Mail on Sunday à verser une indemnité de 650 000 $. Le groupe Associated Nets Paper Limited, l'éditeur du Mail on Sunday, avait contesté devant la Cour d'appel la décision de la justice mais l'appel a finalement été rejeté en mai, rendant la victoire de Meghan Markle officielle. Ce dimanche 26 décembre, le Mail on Sunday a accepté sa défaite en évoquant dans sa une la victoire de l'épouse du prince Harry. La Duchesse de Sussex gagne son procès pour violation des droits d'auteur contre le groupe Associated Nets Paper Limited suite à des articles publiés dans le Mail on Sunday et dans le Mail online, a indiqué le journal sur sa première page. Meghan Markle dénonce les méthodes des tabloïdes Cette victoire n'est pas anodine pour Meghan Markle, qui avec le prince Harry, a dénoncé à plusieurs reprises les méthodes des médias et la pression exercée sur sa vie privée. C.S.T. d'ailleurs l'une des raisons qui avait poussé le couple à prendre ses distances avec la famille royale avant de s'envoler pour la Californie. Ce qui importe le plus, si est-il que nous sommes maintenant collectivement assez courageux pour remodeler une industrie des tabloïdes qui conditionnent les gens à être cruels, et qui profitent des mensonges et de la douleur qu'ils créent ? A déclaré Meghan Markle avant d'ajouter, « Aussi éloigné que cela puisse paraître de votre vie personnelle, ça ne l'est pas. Demain, ça pourrait être fait. » Ces pratiques préjudiciables n'arrivent pas une fois de temps en temps, elles sont un problème quotidien qui nous divise, et nous méritons tout mieux. Loading Diget 1 Sous-titrage MFP.